bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo alors ici je continue d'alimenter ma petite playlist de vidéos tuto en temps réel et ici je vous ai en fait extrait la partie de mise en couleur des magnolia qui m'avait servi comme feuillage en fait pour ma page d'art journal avec les oiseaux tropicaux et donc vous avez la mise en couleur dans cette vidéo tuto art journal en version accélérée et là je vais bien prendre le temps de vous expliquer un petit peu comment je fais alors c'est l'une des façons que j'utilise pour mettre en couleur en fait mes feuillages avec l'aquarelle avec des techniques aquarellables ici en fait je suis partie avec mes poudres magical qui m'ont servi à faire le fond et en fait j'ai choisi trois des couleurs de verre que j'avais utilisé pour le fond alors je voulais donner en même temps j'ai la belles of irland green j'ai la pandérosa pine olive et j'ai la evergreen emerald avec mon bel accent toujours donc ce sont les trois couleurs de verre que je vais utiliser ici et puis je les ai alors je les ai mis dans une petite palette en forme de nuages vous avez vu comme elle est toute mimi cette petite palette là j'ai mes trois couleurs de verre je mets un peu de poudre je mets un tout petit peu d'eau je veux pas beaucoup diluer à cette étape là je veux garder en fait une couleur plutôt intense pour me permettre de choisir moi mon niveau de dilution si je mets trop d'eau en fait dès que j'active les poudres et si je mets trop d'eau à ce moment là je vais travailler qu'avec un jus en fait plutôt dilué j'aurai pas trop trop d'intensité donc on essaye de pas trop mettre d'eau si vous voulez utiliser une petite pipette d'ailleurs pour contrôler la quantité d'eau c'est pas plus mal aussi si vous diluez avec votre pinceau le problème c'est qu'en fait vous allez si vous avez besoin de rincer votre pinceau il va être gorgé de pigments et vous allez un peu en gâcher pour rien parce que votre pinceau va vraiment être gorgé de pigments donc moi je vous conseille de chiter un petit peu d'eau prendre une petite pipette et puis de mettre deux trois gouttes d'eau en fait pour activer vos pigments comme ça et puis de gérer la dilution alors ici je travaille sur un papier aquarelle mais qui est un papier en cellulose de 200 grammes c'est le papier en fait gershtacker dont je vous ai parlé dans ma vidéo matériel sur le papier pour l'art journal c'est un papier que j'utilise en fait souvent pour faire des matages ou pour faire des tests de couleurs dessus mais là en fait je voulais l'utiliser je voulais pas apporter trop d'épaisseur en fait à ma page d'art journal et puis ça m'a permis de travailler un petit peu dessus différemment donc voilà avec les magical en plus je suis pas avec des vraies aquarelles non plus donc ça suffit ça suffit largement et en fait ici je commence par appliquer en fait une couleur plutôt assez diluée alors souvent je mets même carrément de l'eau et je travaille après mon dégradé ici je suis pas je suis pas sur un papier 100% coton en plus donc j'y vais directement avec un jus plutôt dilué donc une couleur claire et dilué et je viens en fait appliquer la couleur sur la totalité en fait de mon motif et ensuite au fur et à mesure je viens avec une couleur un tout petit peu plus soutenu pour travailler sur une zone un petit peu moins grande donc on va dire les deux tiers de la fleur et ensuite avec une couleur moins diluée et plus intense pour travailler carrément à la base et je vais essayer de laisser les fusions se faire toute seule je vais essayer de laisser la enfin l'aquarelle là ici les pigments se diffuser pour créer mon dégradé donc je le fais je le fais souvent en chaîne ça c'est à dire que je travaille là je travaille pas vraiment dans l'humide je travaille en on va dire en couche sur couche je vous le rappelle mon papier est un papier en cellulose c'est pas un papier de grande qualité donc je peux pas compter vraiment sur le papier pour m'aider dans les fusions il faut que je travaille un petit peu ou alors il faut que je fasse plusieurs couches pour pour pouvoir travailler comme ça le volume de mon motif et travailler des teintes un petit peu différentes pour lui donner un petit peu d'intérêt donc sur toutes les fleurs qui sont en premier plan je vais travailler comme ça et puis les pétales que vous voyez plutôt en arrière-plan je vais essayer en fait de travailler avec un mélange un petit peu plus sombre donc un peu moins dilué et je vais venir en fait travailler l'ombre juste derrière les pétales qui sont en premier plan donc je fais un petit contour comme ça sur les pétales que je vois en premier plan donc je les contourne et ça me permet de créer une ombre à ce moment là et ensuite je rince mon pinceau et je viens en fait flouter un petit peu cette ombre là pour la diffuser et éviter d'avoir un trait trop net et d'avoir quelque chose quand même de plus harmonieux et de plus de plus diffus donc là je recommence ici avec cette petite fleur donc d'abord un jus très dilué vous voyez donc mon papier est encore humide tant que c'est humide les couleurs vont fuser un petit peu et je reviens travailler à chaque fois avec la pointe de mon pinceau je alors vous voyez pas j'ai mon godet d'eau juste au dessus de ma palette en forme de nuage et le jeu c'est ça c'est si j'ai trop de pigments dans mon pinceau je le rince j'essuie un petit peu sur mon essuie tout qui est à côté à ma gauche et je viens en fait se faire aider les pigments à se diffuser ça je le fais avec un pinceau qui n'est pas trop gorgé d'eau parce que du coup ça me permet d'avoir quelque chose de neutre dans j'ai pas de couleur dans le pinceau et j'en fait je viens prendre la couleur qui est déjà sur le papier et je l'étire si j'ai un pinceau qui est gorgé en fait de pigments et ben je vais je vais pas juste étirer la couleur je vais accentuer le problème en fait et je vais pas créer dégrader vraiment donc là aussi c'est c'est tout est une question de gestion donc même de gestion de l'eau donc même si on travaille pas avec de l'aquarelle ici mais avec des pigments colorés donc c'est des techniques aquarellables c'est comme si on utilisait aussi de l'aquarelle liquide ou de l'encre liquide et bien il faut il faut vraiment vraiment faire attention faire attention à ça donc là c'est mon premier motif je vais m'attaquer au deuxième ça va être exactement la même technique donc là voilà là je alors pas tout à fait la même technique ici je commence par la couleur la plus foncée à la base de la fleur je rince mon pinceau j'essuie et je prends en fait la couleur intermédiaire et je vais venir en fait travailler le reste de ma pétale donc là je suis à sec sur le papier j'ai pas mouillé mon papier et je viens comme ça travailler directement mon dégradé en travaillant sur la partie blanche du papier et je viens mordre un petit peu dans la couleur précédente et je viens créer mon dégradé comme ça donc là c'est est ce que c'est plus facile ou plus compliqué j'aurais tendance à dire un tout petit peu plus compliqué parce qu'on n'est pas aidé avec l'eau c'est à dire que le papier est pas humide en dessous donc les pigments en fait c'est nous qui les dirigeons c'est pas c'est pas l'eau en fait qui va les qui va les faire qui va les faire migrer comme ça donc il faut être un petit peu plus précis là c'est il faut faire attention à la à l'eau que vous avez dans votre pinceau il faut pas que votre pinceau en fait il soit gorgé d'eau il faut que vous ayez une humidité suffisante mais si vous avez en fait trop d'eau dans le pinceau dès que vous allez revenir avec la deuxième couleur vous allez avoir tendance à apporter trop d'eau et à repousser les pigments et ça va vous créer des auréoles donc il faut vraiment y aller en fait avec un pinceau il faut vraiment bien 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 gérer l'eau que vous avez dans le pinceau là je recommence la technique d'avant alors là vous voyez les deux techniques parce que quand je fais mes pages d'art journal et mes mises en couleur je les utilise de façon indifférente l'une de l'autre et comme j'aime pas toujours faire pareil et bien pour varier un petit peu sur l'un des motifs je vais mettons l'un des motifs de fleurs je vais travailler plutôt d'abord une base et je viens travailler en assombrissant fur et à mesure et puis bah le motif d'après je vais travailler directement avec la couleur la plus foncée et puis je vais travailler mon dégradé plutôt à sec sur le papier le motif d'après je vais faire je vais revenir à la première méthode voilà et ça me permet de pas m'ennuyer en fait c'est tout simplement ça j'aime bien j'aime bien changer puis du coup même si à la fin on va arriver à quelque chose à peu près similaire le fait qu'on n'ait pas utilisé la même technique à chaque fois sur chaque fleur ça va donner un petit peu plus d'intérêt de dynamisme en fait quand vous allez détourer tous vos feuillages vous allez avoir comme ça des feuillages qui seront pas tous identiques c'est ça le but aussi quand on travaille comme ça c'est d'éviter de faire tout de faire exactement pareil c'est comme dans la nature quand vous observez en fait ce qui se passe dans la nature suivant la position enfin les rayons du soleil les mouvements le vent la position des feuilles il n'y a pas une feuille qui ressemble à une autre à la fois en fait en termes de forme mais aussi en termes de couleurs finalement soit soit par sa couleur sa couleur et autrement par le jeu de lumière donc voilà l'intérêt c'est de créer aussi des feuillages qui soient avec les mêmes couleurs utilisées mais travailler un petit peu différemment pour donner un petit peu d'intérêt donc voyez là je reviens à la deuxième méthode dont je vous parlais je commence à sec sur le papier j'ai un mélange moins dilué plutôt foncé que j'applique toujours pareil là par contre à la base de ma fleur donc là où les détails sont plus serrés plus foncés ici puis plus 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 je m'éloigne plus je travaille sur une surface plus large de ma de mes pétales et plus je vais travailler sur des couleurs beaucoup plus claires et du coup beaucoup plus dilué je pourrais travailler avec un seul une seule couleur de magical alors plutôt la couleur la plus foncée ici c'est la evergreen emerald avec toujours pardon pour l'accent donc c'est un c'est un verre un verre bleuté que je pourrais utiliser en fait essentiellement et là je jouerais sur la dilution et pareil soit soit je commence par l'utiliser très dilué au fur et à mesure je j'intensifie en fait ma couleur avec un mélange de moins en moins dilué ou alors à l'inverse je commence par quelque chose de très très peu dilué et je crée mon dégradé comme ça avec mon pinceau donc il ya voilà il ya plusieurs méthodes vous pouvez dire plus difficilement le faire avec des couleurs de magical qui sont déjà claires de par la couleur des pigments parce que vous n'allez pas monter en intensité c'est pas possible donc vous allez toujours rester dans des couleurs toutes douces voire en fait très très pâle donc c'est pas forcément laine ça non plus c'est juste un style un petit peu différent mais si vous voulez un petit peu de contraste et utiliser qu'une seule couleur il vous faut une couleur déjà foncée dès le départ voilà donc je continue mon petit mon petit travail vous voyez j'alterne aussi le motif de gauche et le motif de droite parce que je vais laisser je vais laisser sécher d'un côté et puis je vais y revenir peut-être après si je trouve que l'intensité est pas assez importante et bien je vais attendre que mon motif soit bien bien sec où je vais le sécher au hit gun et puis je vais revenir faire une deuxième couche par dessus avec la même méthode où là je vais alterner je vais prendre un mélange plutôt foncé puis je vais essayer de le dégrader mais pas trop loin pour éviter en fait de l'assombrir trop 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 de façon trop importante ou alors je vais remouiller en fait mon papier même s'il est déjà coloré et je vais retravailler un petit peu le dégradé en couche sur couche mais c'est toujours à peu près la même chose vous voyez là je travaille les feuilles et et après là je vous montre une version où je me prends pas la tête c'est à dire que je cherche pas à créer quelque chose de plutôt réaliste je sais je cherche pas à créer un effet de bombée sur mes feuilles spécialement puisque mon dégradé se fait en fait de la base de la fleur et plus je m'éloigne plus je vais plus je vais vers les pointes des pétales ou des feuilles et plus en fait ça va s'éclaircir normalement c'est censé être un peu plus foncé sur les extérieurs pour matérialiser un bombé et on peut créer une touche de lumière avec une partie un peu comme on travaille sur des boules avec une partie un petit peu plus claire sur certains une certaine partie de la fleur là là je le fais pas je le fais vraiment très simplement comme si j'avais en fait un rectangle et que je faisais par exemple je commençais très foncé à la gauche du rectangle et plus j'allais vers la droite et plus j'éclaircissais si je veux vous faire quelque chose un petit peu plus schématique donc voilà et là je m'amuse vraiment donc je sais pas quel est le plus rapide entre travailler du plus clair au plus foncé sur une base humide ou travailler d'abord enfoncé et éclaircir après j'ai l'impression que quand je travaille d'abord le foncé et que je crée mon dégradé à sec sur le papier je vais plus vite mais parce que je maîtrise aussi un peu cette technique là depuis très longtemps donc c'est quelque chose qui pour moi est plus facile parce que j'ai beaucoup beaucoup pratiqué encore une fois pour celles qui débutent vous serez peut-être plus à l'aise à travailler sur un papier déjà humide quand même hein donc voilà donc là je fignole un petit peu les petites feuilles voilà donc ça c'est vraiment un exemple de mise en couleur alors là le truc c'est pour les pétales qui se trouvent en arrière-plan vraiment c'est de les faire un petit peu plus foncé pour celles qui sont juste derrière les pétales du premier plan donc en fait on fait le contour des pétales du premier plan avec un mélange vraiment foncé je vous le redis et ensuite on estompe un petit peu avec un pinceau rincé pour flouter un petit peu l'ensemble et éviter de garder le trait et c'est ce qui va vous donner aussi un effet de profondeur c'est à dire que vous aurez vraiment un effet premier plan et arrière-plan avec cet effet d'ombre c'est à dire que les pétales qui sont devant peu importe d'où viennent la lumière en fait elles cachent ce qu'il y a derrière et du coup ça crée une ombre et c'est forcément un petit peu plus foncé derrière juste derrière moi j'utilise le Headgun, vous le savez, à tirer l'arigot même j'hésite pas, j'attends un tout petit peu que les fusions soient terminées quand même pour le faire mais comme là je suis sur un papier cellulose qui sèche assez vite en plus il est d'un grammage assez fin donc voilà, je l'utilise vraiment très très rapidement après l'application donc voilà pour cette petite session donc vous avez vraiment eu le temps de voir mes gestes et le temps que ça me prend et là c'est une technique basique avec des magic calls je vous en referai une plutôt avec mes aquarelles sur un papier en 100% coton là où je vous parlerai un petit peu plus du dégradé là c'est vraiment quand je veux travailler plutôt rapidement voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit temps réel et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501